Bonjour, un homme, une femme, un territoire, celui du pays lorrain. Aujourd'hui je reçois Marie-Thérèse Ganzwana Araven, maire de Verny, conseillère régionale, déléguée à l'économie sociale. Madame Ganzwana Araven, bonjour, très heureux de vous retrouver comme invitée d'un homme, une femme, un territoire. D'ailleurs vous êtes la première femme à ouvrir le banc et j'espère qu'elles seront nombreuses à être dans nos invités. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots qui êtes-vous madame ? Alors je suis Marie-Thérèse Ganzwana Araven, comme vous l'avez précisé. Tout d'abord je voudrais vous dire que le titre de votre émission Un homme, une femme, un territoire, c'est un superbe titre qui me plaît beaucoup. Surtout le mot territoire aussi. Donc voilà, et bien je suis, donc, j'habite à Verny depuis maintenant 1973, cela fait un certain temps. Et que voulez-vous que je vous dise de plus ? Mes mandats d'élu ou, voilà, donc je suis maire depuis 2008. C'est donc mon premier mandat, bon j'avais, c'est vrai, été candidate à de nombreuses reprises. Et je suis également, donc, conseillère régionale, aujourd'hui déléguée à l'économie sociale et solidaire. Premier mandat, pardon, de maire, comment vous le ressentez et comment vous avancez justement dans cette commune rurale, on peut dire ça comme ça, de Verny ? Le mandat de maire, tout d'abord je voudrais dire, en tout cas c'est comme cela que je le perçois, c'est un mandat passionnant, un mandat très prenant, qui n'est pas toujours facile, il faut bien le dire. Mais je pense qu'il y a des compensations extraordinaires qui compensent le travail et le souci que cela peut procurer. C'est la proximité aussi. Et je crois que c'est cela qui est important dans le mandat de maire. On est en contact direct avec les habitants, on est donc en contact direct avec tous nos partenaires et surtout on voit ce qui va et ce qui ne va pas, les réalisations qui sont faites aussi. C'est vraiment du concret et c'est cela qui est intéressant dans ce mandat et qui est passionnant. La commune de Verny grandit, puisque vous avez une grande surface qui s'est installée il y a quelques mois, vous avez également une gendarmerie qui a été inaugurée il y a quelques jours, et puis vous allez avoir un collège. Verny va devenir une grande bourgade, on peut dire ça comme ça ? Oui, je pense que Verny effectivement va vraiment remplir son rôle qu'elle remplit déjà, mais encore davantage, de bourg-centre qui va fédérer déjà autour d'elle, qui va donner tous les services les plus importants aux habitants de Verny, mais aussi des communes environnantes, puisque déjà, il faut souligner, nous avons quand même plusieurs administrations sur place. Maintenant, au niveau commerce, effectivement, le Carrefour Contact, bon, c'est un service commercial important pour les gens, et le collège, alors là, oui, ça va changer la configuration, je pense, de Verny, puisque nous allons avoir 500 jeunes, vous imaginez, dans le village, enfin, ils ne vont pas se promener tous dans le village, puisque nous, on en a à peu près 150, de chez nous, de Verny, mais il y aura quand même toute cette jeunesse qui sera présente, et je pense que ce sera réellement un plus pour Verny et pour le territoire, précisément, le territoire, donc, du Sud-Messin, ce qui me paraît essentiel, permettre à nos jeunes de ce secteur de venir au plus près pour avoir un enseignement de qualité et de proximité. Justement, est-ce que les habitants, donc, augmentent au fur et à mesure ? Est-ce qu'il reste encore des terrains constructibles à Verny ? C'est la première question. La deuxième, quels sont un petit peu les projets, justement, d'aménagement ou d'attraction, justement, de la commune ? Je pense que, bon, là, nous avons effectivement, pendant ce mandat, il y a eu un lotissement privé, hein, qui s'est mis en place, donc, plus de 40 pavillons. Là, nous avons un autre lotissement en cours, ce sera 22 pavillons, donc, cela, effectivement, va amener de la population supplémentaire, mais ce qui est important actuellement, c'est aussi de remplir, entre parenthèses ou entre guillemets, plutôt, les dents creuses. Bon, les lotissements, c'est bien, mais il ne faut pas non plus que des lotissements, et nous avons, ici ou là, beaucoup de propriétaires qui ont des projets de construction sur place, donc, dans le village. Alors, les projets, autrement, bien, c'est cette zone, alors, là, c'est un lotissement communal d'activités, hein, d'activités, ce ne sera pas des habitations, d'activités commerciales et artisanales, ce n'est pas une grande zone, un peu plus d'un hectare, mais qui va compléter l'endroit où se trouve actuellement le carrefour contact, et ça, nous allons, donc, le lancer, là, dans les mois à venir, nous allons construire une nouvelle route et commercialiser, à partir de là, les petites parcelles qui seront adjacentes, et cette route permettra aussi d'accéder plus facilement, et à l'école, et aux terrains de sport, et à la gendarmerie, et pour les pompiers, tout cela sera plus facile. Autrement, nos projets, nos projets, bien, c'est beaucoup de voiries, cette année, il faut entretenir, il n'y a pas de doute, une commune, c'est là aussi pour entretenir, nous allons, par contre, chemin de Ronfousse, donc, qui est un chemin qui existe maintenant depuis un certain nombre d'années, et avec une voirie qui est très précaire, nous allons enfuir tout ce secteur, là, au niveau réseau, et effectivement, aussi, faire une voirie correcte, et également, le début de la rue de la Plénière, pour permettre aussi l'enfouissement et faire un trottoir correct, parce que nos collégiens, il faut penser qu'ils vont sûrement se rendre à pied au collège, et tous ceux qui habitent le quartier, donc, de la rue du Moulin, rue de Lorraine, et la Plénière puissent emprunter ce secteur-là pour aller au collège en toute sécurité. Autrement, des projets, bien, il y en a toujours, c'est clair, il faut que nous étudions le cœur du village, le cœur historique, ça, le parc du château, notamment, et tout ce qui est autour, puisque là, à présent, c'est un grand espace que nous avons là, qui appartient, donc, à la commune, qui est entièrement communale, et ce secteur-là, ce territoire, cet espace, nous devons y réfléchir pour, afin qu'il y ait une cohérence dans ce que nous allons y faire. Mais dans l'immédiat, nous travaillons déjà à l'installation d'un restaurant, qui sera donc situé dans le parc du château, et je pense que ce restaurant sera également un plus pour la commune, car là, on est pénalisé, on ne sait pas où, enfin, si, aux environs, bien sûr, il y a quelques restaurants, mais sur Verny, nous avons très peu d'alimentation. Aussi, dans quelques mois, ça va être le regroupement territorial avec les communautés de communes autour de vous, qui vont revenir, qui vont se joindre à la communauté de communes du Vernoy. Alors, en tant que membre, justement, de cette communauté de communes du Vernoy, comment vous voyez un petit peu ces fusions de communautés, et puis pourquoi pas, parce qu'on en est toujours à la guerre avec le Val-Saint-Pierre et Metz-Métropole, qui n'a visiblement pas avancé ? Ça va avancer, puisque nous avons une CDCI le 5 avril, donc là, je crois qu'on sera fixés. C'est vrai que c'est compliqué, c'est très compliqué, cette fusion des communautés de communes. Actuellement, bon, moi, je constate que dans notre petite communauté de communes du Vernoy, même s'il y a une volonté d'avancer, etc., nous n'avons pas suffisamment de moyens. Aujourd'hui, je pense que nous devons militer pour une communauté de communes du Sud-Messin, qui soit plus conséquente et plus forte, afin, effectivement, que ce territoire qui se développe puisse s'organiser et qu'il y ait une cohérence. Donc, moi, j'ai vraiment souhaité que le Val-Saint-Pierre rejoigne les trois communautés de communes qui sont prévus, donc le Vernoy, l'aéroport et Rémiy, pour faire en sorte que nous soyons vraiment plus forts, et surtout que nous avons déjà travaillé ensemble sur un projet de territoire. Donc, cette cohérence, je pense qu'elle me paraît, moi, indispensable. Donc, le résultat, ce sera le 5 avril à la CDCI. Le Val-Saint-Pierre, il est question, donc, très fortement qu'il rejoigne Metz-Métropole. Sera-t-il le cas ? Pour l'instant, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je le souhaiterais vraiment. On a balayé un petit peu votre poste de maire, également de membre de la communauté de communes du Vernoy. Il y a une autre fonction qui est très importante pour vous, celle de conseiller régional, d'élu au conseil régional. Alors, vous pouvez peut-être nous dire un petit peu ce que vous faites là-bas, et puis pourquoi vous avez développé ce mandat de poste de conseiller régional ? La région, c'est une grosse collectivité. C'est tout à fait différent, donc, effectivement, d'un mandat d'élu local, comme peut-être le maire. Nous travaillons, bien sûr, différemment. C'est beaucoup moins de proximité, même si, personnellement, j'essaie d'utiliser, entre guillemets, ce mandat de conseiller régional sur le plan local. Alors, ma mission, précisément, bon, dans le précédent mandat, j'étais vice-présidente, notamment à l'économie, au TPE et au PME. Bon, aujourd'hui, je ne suis plus vice-présidente, je suis donc déléguée, conseillère régional déléguée à l'économie sociale et solidaire, ce qui est un secteur de l'économie, à part entière, déjà. Ce n'est pas parce qu'il y a le mot social que ce n'est que du social, non. C'est un secteur économique et qui, je pense, est appelé à se développer, surtout, précisément, dans cette période de crise, où on voit bien qu'avec la crise, on ne va plus pouvoir vivre comme on a vécu jusqu'à présent. Je pense qu'il faut vraiment que nous revoyons notre façon de faire, notre façon d'être, et l'économie sociale et solidaire dans le domaine économique peut être une des réponses. Je prendrai l'exemple des scopes. Bon, il y a certaines entreprises traditionnelles qui, aujourd'hui, sont en difficulté, alors que les salariés ont le savoir-faire, que les salariés veulent continuer à travailler là où ils sont actuellement. Eh bien, ces salariés, il faut savoir, ils peuvent reprendre l'entreprise et continuer à faire en sorte que cette entreprise existe sous forme de scope. Et ça, c'est une aventure formidable et qui réussit très bien. On en a quelques exemples. Puis, l'exemple, alors, formidable, merveilleux, et personne ne le sait, il faut savoir que le zoo d'Amneville est une scope. Et qui ne le sait ? Personne. Donc, une scope, c'est un homme, une voix, c'est une façon différente de gérer. C'est la participation, donc, des salariés financières et qui ont droit à la parole. Voilà, c'est plus du tout, c'est l'homme au cœur du dispositif. Et ce n'est pas faire de l'argent à tout crin pour le distribuer, pour en faire des dividendes. C'est une mentalité totalement différente. Et puis, l'économie sociale et solidaire, c'est aussi bon nombre de nos associations qui ont des salariés. Il faut savoir qu'elles sont très, très nombreuses et que sans ces associations qui emploient, eh bien, il y aurait beaucoup de services qui ne seraient pas rendus aussi et pas que des services. On a l'impression qu'il y a très peu de visibilité sur ce que vous faites, là, aujourd'hui, à la région Lorraine. Pourtant, c'est quelque chose qui serait à mettre en avant, quelque part. Quel est un petit peu votre regard là-dessus ? Oui, effectivement. C'est une vraie question, une vraie question. On communique très mal. Bon, personnellement, je communique très mal, c'est clair. Pourtant, il se passe des tas de choses en région, beaucoup, beaucoup de choses. On a les outils, les outils nécessaires pour le faire savoir. Alors, pourquoi est-ce que ça pêche ? Peut-être parce que le territoire est grand. Une région, ce n'est pas qu'une ville ou un département. Peut-être parce que, aussi, les compétences sont nombreuses. C'est quand même beaucoup, beaucoup de domaines concernés. Et, effectivement, je crois que je ne peux que le reconnaître. On ne le sait pas assez. Alors là, effectivement, en ce qui me concerne, je suis donc dans la commission, puisqu'on a plusieurs commissions. Et chaque commission travaille et, notamment, prépare les commissions permanentes et les plénières. Et je suis, depuis peu, donc, je faisais partie de cette commission développement durable. Et, depuis peu, j'en suis la présidente. Ça fait huit jours, à peu près, que je préside cette commission. Et on sait combien c'est important, puisque, maintenant, là aussi, le développement durable, ce n'est pas qu'une mode. C'est une nécessité, faire en sorte que tout ce qui est du domaine de l'écologie, du domaine de l'énergie, du domaine de la protection de l'environnement, soit à l'ordre du jour et soit vraiment un mot-clé, on va dire, dans notre société, puisque notre planète, nous avons besoin de la maîtriser et de la protéger. Et, également, on en arrive à nouveau à la crise, à la crise actuelle. Et on voit bien, bon, je ne sais pas, il y a 30 ans, 40 ans, rien que, par exemple, on construisait une maison sans faire attention à quoi que ce soit. Moi, ma maison, je vous assure que rien n'était... Bon, il y avait des courants d'air partout, parce que ce n'était pas du tout un problème à l'époque, le chauffage, etc. Et, aujourd'hui, eh bien, au contraire, on est très, très attentif. Et même, par exemple, à la construction de maisons passives, moi, ça me... Je suis étonnée de voir qu'on peut faire, effectivement, une maison passive, notamment dans nos régions. Ça veut dire pas de chauffage. Et parce qu'elle est super protégée, les matériaux employés sont adéquats. Donc, on a beaucoup de choses à faire, de progrès aussi. Et en région Lorraine, on est une des régions en pointe dans ce domaine des économies d'énergie et du développement durable. En tant que président de cette commission, il y a des pulsions ? Vous allez donner des pulsions supplémentaires ou des orientations à cette commission pour que ça avance dans certains dossiers en particulier ? Là, il faut que je travaille avec le vice-président, pardon, Daniel Béguin, qui est donc le vice-président chargé de ce domaine. Et nous allons... Bon, pour l'instant, on ne s'est pas encore rencontrés, mais ça va se faire. C'est tout récent quand même. Ça va se faire, donc, dans les jours qui viennent, là, on va se rencontrer. Je vais rencontrer également les services pour poser les jalons et voir comment on va organiser et dans quelle direction, dans quel domaine plus précis on va se diriger. Mais là, pour l'instant, c'est encore un peu juste. En tant que personne, quelle orientation et quels sont vos objectifs pour le futur ? Est-ce que vous, par exemple, vous allez commencer par la mairie de Verny ? Est-ce que vous êtes candidat à votre suite en tant que maire de Verny avec votre équipe ? Oui, effectivement, les élections, maintenant, dans un an. Nous sommes le 18 mars, donc dans un an, nous serons sans doute à la veille de nouvelles élections. Et la question se pose, hein, dès à présent, il faut effectivement, maintenant, même s'il y a encore un an de travail, c'est ce que je dis à mon équipe aussi, c'est pas parce qu'il y a des élections dans un an qu'on doit lever le pied. Non, on a encore un an de travail pour réaliser le programme qu'on avait, même si beaucoup de choses ont été faites, mais nous devons continuer, donc, à travailler. Alors, effectivement, moi, je suis candidate pour une prochaine mandature, on va dire, à la mairie de Verny. Candidate, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est déjà passionnant, c'est la proximité. Et puis, aussi, c'est vrai qu'un mandat, bon, quelque part, c'est un peu court, hein, même si c'est 6 ans, on a l'impression que c'est long. C'est long et court à la fois, bien sûr, mais pour les réalisations, eh bien, on voit bien qu'il y a des choses qui sont mises en place et que l'on voudrait pouvoir continuer encore. Donc, si tout va bien, effectivement, je serai candidate officiellement dans les mois à venir. Et puis, l'équipe, eh bien, il faudra sans doute revoir, puisque tout le monde ne sera plus partant. On en a déjà deux, là, sur les 19 qui ne sont plus là. Donc, voilà, mais avec bonheur, je repartirai. Moi, j'aimerais, j'aimerais beaucoup, et j'en ai, je l'ai déjà souligné tout à l'heure, que ce cœur du village soit mis en valeur et que ce soit un véritable lieu agréable, un lieu qui soit beau aussi, et un lieu, donc, de rassemblement où il pourrait se passer beaucoup, beaucoup de choses. Donc, ça, je pense que, bon, mais c'est encore à travailler, bien sûr, hein, ce n'est qu'un, comme ça, une idée que j'ai, moi, personnellement, dans ma tête, que ce cœur de village, qui était le cœur historique de Verny et qui a été en partie détruit, puisse vivre, vivre. Également, puisque ça va suivre derrière, il y aura la région aussi. Je sais que le président était assez... Revenez un petit peu sur le cumul des mandats, également. Vous avez déjà une réflexion là-dessus ? Enfin, c'est plus loin, déjà, hein, mais ce poste que vous avez actuellement à la région, enfin, poste, entre guillemets, ce mandat d'élu que vous avez actuellement à la région, vous avez envie de le poursuivre, il y a des choses qui vous passionnent et dans lesquelles vous ne serez pas allé au bout ? Il y a mille choses passionnantes, mille choses. Et ne pas aller au bout, c'est clair que si vous prenez cette question-là sur cet angle, oui, on a toujours envie de continuer. On a toujours envie de continuer parce qu'il y a toujours des projets et des choses passionnantes à faire. Enfin, moi, en tout cas, je suis quelqu'un qui reste passionné, qui ne baisse jamais les bras et qui a toujours envie d'aller de l'avant. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose en moi qui est là et qui me dit d'y aller. Mais bon, j'ai fait trois mandats à la région, enfin, j'en ai encore pas parlé par ailleurs, hein, mais je pense qu'il faut aussi, à un moment donné, sans doute, rester, bon, ne pas aller encore, ne pas faire encore un mandat supplémentaire. Bon, ces trois mandats, c'est trois fois six ans. Donc, voilà, mais rien n'est fait, rien n'est dit, hein, les élections régionales, c'est en 2015, il reste du temps et il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer d'ici là. Dehors de votre poste de maire, vous êtes refixé d'autres objectifs, alors, par la suite, puisque vous me dites, conseil régional, je vais voir, un mandat de député, un mandat de, je sais pas, puisque vous avez cette passion d'aider la collectivité. Député, je n'ai pas été candidate aux dernières législatives, parce que je n'y tenais pas, j'ai été maintes fois candidate aux élections législatives, vous le savez très bien, bon, sans regret, d'ailleurs, hein, c'est des formidables expériences, c'est clair. Maintenant, oui, il continue à servir, effectivement, la collectivité, de quelle façon, bon, je ne sais pas, il est vrai que, par exemple, dans une communauté de communes futures, j'aimerais y prendre une place importante, chose qui ne se passe pas pour l'instant, hein, vraiment, que Verny prenne sa place et toute sa place, ça, ça me paraît essentiel, donc que son maire ait aussi une place importante, bien entendu, pour faire avancer ce territoire, voilà. Donc, pour l'instant, j'en suis là, moi, j'ai envie de continuer à servir, effectivement, à travailler pour que les choses avancent, pour que les choses avancent, et surtout, c'est pour les habitants, c'est pour les gens, et quand même, la question que je me pose fréquemment, tout ce travail qui est réalisé, parce que c'est un grand investissement, un gros investissement de la part d'un élu, qui est toujours critiqué, hein, on les critique tellement, les élus, mais beaucoup savent, peu, peu plutôt, savent ce que ça représente comme travail et comme investissement. Mais, bon, je pense que ce travail d'élu est formidable, est merveilleux, et c'est pour le bien-être de tous et des habitants, voilà, c'est là où je voulais en venir. Alors, est-ce qu'on arrive à faire, à arriver à ce but ? Moi, ce que j'aime aussi, c'est que j'aimerais que cette société soit plus égale, que les gens soient bien, que chacun vive correctement, et pas seulement correctement, vive avec bonheur, si je puis dire. Et aujourd'hui, dans ma ville, c'est ce que j'essaye de faire. Est-ce que j'y arrive ? Je ne sais pas. Mais c'est en tout cas une de mes raisons d'être élu. On va en faire le mot de la fin, si vous le voulez bien, en vous remerciant de nous avoir accueillis au sein, donc, de la mairie de Verny. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Bravo. Fin de cette émission Un homme, une femme, un territoire. Aujourd'hui, je recevais Marie-Thérèse Gansouana Raven, maire de Verny, conseillère régionale, déléguée à l'économie sociale. Une émission produite et réalisée par Bruno Bronchin pour RPL Radio. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada